Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans la offre des titres de ce jeudi 12 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline Télévision. Démarrons par le quotidien, l'affiche du jour pour lire à la une. Rentrée scolaire 2024-2025 au Bénin, plus de 2000 nouveaux AME bientôt déployés aux primaires. De nouveaux enseignants seront bientôt déployés dans les écoles maternelles et primaires au Bénin. En conseil des ministres, le gouvernement a donné son feu vert pour le déploiement. De nouveaux aspirants au métier d'enseignant AME au titre de l'année scolaire 2024-2025. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Trafic contre les filles de joie à Cotonou et à Paracour. La police a décidé à débarrasser les grandes villes des travailleuses de Cesse. Les détails sont à lire à la page 8 de ce quotidien. Société, la vente à la sauvette désormais interdite dans toutes les communes de l'Atlantique. Immigration, près de 10 000 Africains au Canada risquent de perdre leur travail fin septembre 2024. Informe l'affiche du jour dans sa parution du jour. Passons à présent au quotidien d'Abarou qui paraît dans le septentrion pour lire à la une. Divagation des bêtes à Paracour quand les animaux prennent le contrôle de la route. Dans la ville de Paracour, il est observé un phénomène social depuis fort longtemps, persistant malgré les nombreuses actions des autorités municipales. Ce phénomène qui n'est rien d'autre que la divagation des bêtes mène la vie des populations en danger et surtout des usagers de la route. Cette divagation des bêtes a des conséquences néfastes sur la vie des usagers de la route. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Réforme du système immobilier au Bénin Le gouvernement transmet un projet de loi cadre à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la lutte contre le prosénétisme au Bénin, sept gestionnaires de maisons closes interpellés à Paracour. Et pour finir avec Dabarou, plan de coopération de Xi Jinping, l'université de Paracour sélectionnée par la Chine. Informe le quotidien. Et c'est le leader du jour qui ferme la marche de ce numéro. À la une, audience au palais de la Marina. Le Bénin honoré pour ses efforts dans la lutte contre le VIH SIDA. En visite officielle au Bénin depuis ce lundi 9 septembre 2024, dans le cadre du partenariat stratégique avec ESPETIS France. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA et secrétaire générale adjointe des Nations Unies a été reçue ce mardi 10 septembre 2024 au palais de la Marina par le président de la République, M. Patrice Talon. Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une évaluation des initiatives de santé publique et les progrès réalisés par le Bénin en matière de lutte contre le VIH SIDA vise à mettre en lumière l'engagement du pays à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer les conditions de santé et renforcer les systèmes de protection sociale. Mesdames et Messieurs, et c'est tout pour la vidéo de titre de ce jeudi 12 septembre 2024 sur vos chaînes préférées, Speedline en télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021